Donc en tant que trader, c'est toujours dans notre intérêt d'avoir autant d'informations possibles sur le asset class, sur la niche qu'on trade, donc dans mon cas les monnaies, le marché du forex. Donc peu importe ce que tu trades, c'est vraiment super important de savoir vraiment qu'est-ce qui bouge le marché, à quoi le marché réagit. Donc dans mon cas, qu'est-ce qui fait vraiment bouger le prix des monnaies et les fluctuations du marché du forex. Donc dans mon cas, les monnaies vont évidemment bouger à cause de l'offre, de la demande, surtout des flux d'acheteurs et des flux de vendeurs. Mais pourquoi est-ce que ces flux d'acheteurs et de vendeurs viennent ? C'est vraiment ça qu'on va essayer de répondre. Et la raison principale pour laquelle une monnaie va prendre ou perdre de la valeur, finalement, on en vient au taux d'intérêt. Donc pour de la faire simple, avant même de commencer, qu'est-ce que c'est un taux d'intérêt ? Tout simplement, quand tu mets ton argent dans une certaine banque, tu as le choix, tu peux mettre ton argent dans n'importe quelle banque, dans n'importe quel pays, et tu as un certain taux d'intérêt sur ton argent. Donc tu vas déposer par exemple 100 000 euros et tu vas avoir 0,2% d'intérêt sur ton argent. Et ce taux d'intérêt que tu reçois, évidemment, il est en partie décidé par la banque, mais surtout, il est décidé par la banque centrale du pays dans lequel la banque est. Donc comme tu sais, entrer dans le forex, on va échanger finalement plein de monnaies, ce qu'on appelle fiat, donc c'est des monnaies normales, le dollar, l'euro, ozzi, kiwi, le yé japonais, le dollar canadien, etc. Mais tout ce cash, toutes ces monnaies ne se valent pas l'une l'autre. En fait, chaque pays, chaque union, chaque zone qui va créer sa propre monnaie va décider justement de ses taux d'intérêt, et c'est vraiment ça qui va différencier toutes ces monnaies-là. Donc en tant qu'investisseur, on est d'accord que ça va toujours être plus intéressant pour moi, par exemple, de mettre mon argent quelque part dans un pays, dans une certaine monnaie, où le taux d'intérêt est plus haut, d'accord ? Parce que finalement, je vais avoir un meilleur retour sur mon argent que dans un autre pays. Donc c'est pourquoi les personnes finalement vont bouger leur cash, et quand je te parle de cash, je te parle de milliards, en fonction des taux d'intérêt, donc là où les taux d'intérêt sont plus intéressants. Ensuite, là où les taux d'intérêt ont de meilleures projections, d'accord ? Donc ils vont anticiper le fait que les taux d'intérêt vont potentiellement augmenter. Donc si tu sais que dans le futur, les taux d'intérêt vont augmenter, tu vas vouloir déjà avoir ton argent dans ce pays-là, parce que tu sais que dans le futur, ton argent aura plus de valeur. Mais aussi, tu vas chercher un pays qui a une certaine sécurité, parce que tu vas voir qu'il y a des pays qui offrent des taux d'intérêt incroyables, mais c'est des pays dans lesquels tu n'as pas envie d'avoir ton argent. Donc c'est finalement ces taux d'intérêt qui sont décidés par les banques centrales qui vont faire bouger le marché du forex. Et chaque décision, chaque changement de taux d'intérêt par une banque centrale va avoir comme effet les milliards de dollars qui vont bouger, des traders, des investisseurs qui vont entrer, sortir des marchés en fonction de justement ces décisions de taux d'intérêt. Donc évidemment, ces décisions de taux d'intérêt en elles-mêmes vont offrir beaucoup de volatilité. Nous, en tant que traders, on va pouvoir exploiter pour faire du profit. Mais pas seulement, en fait, il y a toutes les annonces économiques qui vont nous servir d'indicateurs, qui vont nous donner des indices de potentiellement ce que la banque centrale pourra faire par rapport au taux d'intérêt. Et donc, comme je te l'avais dit, l'argent dans le marché du forex va bouger en fonction des taux d'intérêt, oui, mais en fonction des projections de ce que les taux d'intérêt vont faire. Et c'est pourquoi comprendre ce fonctionnement et vraiment avoir une connaissance globale sur l'analyse fondamentale, sur l'économie, sur la finance dans le marché du forex, par exemple, ça peut vraiment te donner un avantage énorme par rapport à d'autres traders. Maintenant, pour te donner un exemple direct et un exemple concret de ce concept que je viens de t'expliquer, on peut tout simplement regarder les taux d'intérêt de différentes monnaies dans différents pays. Et ce dont on va se rendre compte, c'est que par exemple, aux Etats-Unis, donc la Federal Reserve, la banque centrale aux Etats-Unis, a mis un taux d'intérêt à 0,25%, d'accord ? Donc quand tu as ton argent en dollars, tu as en gros 0,25% de taux d'intérêt. Maintenant, si on regarde un autre pays, par exemple, on a le Mexique qui est juste en dessous, qui est avec le pesos mexicain, qui a un taux d'intérêt à 4%. Donc on est d'accord que c'est plus intéressant d'avoir son argent au Mexique, en pesos mexicain, parce que tu vas avoir un retour de 4% par an en ayant ton argent là-bas. Donc une transaction que beaucoup de personnes feraient, d'accord ? Et c'est ce qu'on appelle le carry trading, c'est finalement de shorter la paire dollar-mex, donc USD-MXN, donc le dollar contre le mexicain pesos. Parce que qu'est-ce que tu fais en faisant cette transaction, finalement ? En shortant dollar-mex, tu empruntes du dollar, que tu vas devoir rembourser à 0,25%, pour acheter du pesos mexicain, sur lequel tu vas gagner 4%. Donc finalement, la différence de taux d'intérêt est de 3,75%. C'est-à-dire qu'en shortant dollar-mex, tous les soirs, tu vas avoir un swap. Et comme tu sais, quand tu as un trade, tes swaps, c'est soit un crédit, soit un débit. Donc soit tu vas gagner de l'argent, soit perdre de l'argent. Et ça, en fait, ça ne sort pas du chapeau, c'est tout simplement la différence des taux d'intérêt des deux pays, donc des deux monnaies que tu es en train de trader. Donc c'est pourquoi en shortant le dollar contre le pesos mexicain, au bout d'un an, avec tous les swaps, toutes les nuits, tu as accumulé 3,75% de taux d'intérêt sur ton argent. Donc ok, super, tu comprends pourquoi il y a beaucoup de traders, beaucoup d'investisseurs qui sont short dollar-mex. Mais maintenant, évidemment, ça c'est quand tout va bien. Ok, tout va bien, moi j'ai envie d'avoir mon argent au Mexique, et puis que ça me rapporte de l'argent, voilà. Maintenant, s'il commence à y avoir des risques de plus en plus élevés dans le monde, les choses commencent à ne pas trop bien aller, moi personnellement, je ne vais pas vouloir avoir mon argent au Mexique. Je préfère avoir mon argent dans un endroit un peu plus sûr. Je trouve personnellement que les Etats-Unis seraient plus sûrs que le Mexique. Et ce qui explique finalement pourquoi les taux d'intérêt aux Etats-Unis sont plus bas qu'au Mexique. Parce que le Mexique est obligé d'avoir des taux d'intérêt plus intéressants pour attirer les investisseurs. Donc comme je te disais, si les choses commencent à ne plus très bien aller, moi en tant qu'investisseur, je ne vais pas vouloir garder mon argent en pesos mexicains. Donc je vais le retirer, et puis je vais le remettre aux Etats-Unis. Et finalement, si on regarde le début de la crise du Covid, et qu'on regarde le graphique dollar-mex, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir que dollar-mex a éclaté à la hausse. Et pourquoi ? Ce n'est pas qu'il y a eu une annonce aux Etats-Unis, ce n'est pas qu'il y a eu une annonce négative au Mexique, pas du tout, mais c'est juste une histoire de taux d'intérêt. Toutes les personnes qui étaient short sur le dollar contre le pesos mexicain pour avoir ces taux d'intérêt de 3,75%, la différence, toutes ces personnes-là, quand il y a du risque, ils vont se débarrasser de cette position. Donc si tu enlèves un short dollar-mex, évidemment c'est que tu rachètes dollar-mex. Donc au début du Covid, qu'est-ce qu'on a vu ? Dollar-mex a éclaté à la hausse parce que tout le monde a acheté dollar-mex. Et donc comme je te disais, ça c'est juste un exemple direct et concret de ce qui se passe vraiment sur les marchés et qui te montre qu'en ayant vraiment des connaissances approfondies en économie, tu peux vraiment anticiper certains mouvements sur les marchés et vraiment avoir un avantage sur le dos de traders. Honnêtement, si je pouvais te dire d'expérience la plus grande différence qu'il y a entre les traders retail et les traders en institution, donc les traders institutionnels, ce serait vraiment cette connaissance en finance pure, en économie, en analyse fondamentale. Donc à ce sujet, je suis vraiment super fier de t'annoncer que dans les deux, trois semaines à venir, il y a un nouveau module sur l'analyse fondamentale, l'économie, la finance complète qui vient sur ma formation française, donc le Forex Pro Trader Programme. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. Et en fait, je te montre, je t'enseigne tous ces principes fondamentaux qui vont vraiment te permettre d'avoir une avance sur le dos de traders et comme je te dis, ce qui fait vraiment la différence finalement entre des traders institutionnels et retail. Donc voilà, ce nouveau module sera disponible dans deux, trois semaines. Comme je t'ai dit, le lien est dans la description. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et que t'auras appris quelque chose. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un pouce bleu. Tu peux aussi laisser en commentaire toute question que tu as. Je vais lire absolument tous les commentaires ou tu peux directement me contacter sur Instagram si tu as quoi que ce soit comme question. Si tu ne connais pas ou tu ne connais pas la chaîne, je m'appelle Elliot et je fais une vidéo tous les dimanches sur YouTube à propos du trading, de la finance, de l'investissement. Donc si c'est des sujets qui t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner et de regarder toutes mes autres vidéos. Allez, je te souhaite une excellente fin de journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501